Tristan Garcia, bonsoir, bienvenue à la librairie Molin pour la première fois dans votre carrière. Vous venez ce soir nous présenter votre dernier ouvrage publié aux éditions Gallimard, dernier ouvrage qui est le premier tome d'une trilogie à paraître, qui s'appelle « Âme, histoire de la souffrance ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'origine de ce projet vertigineux ? Puisqu'en un peu plus de 700 pages, vous nous proposez en fait une histoire globale, non pas de l'humanité, mais du monde, des origines de la création jusqu'à peu près au IXe siècle. Justement une histoire du monde, mais un peu avec un pas de côté, où toute l'attention est centrée non plus sur le héros traditionnel, mais justement sur non pas les anti-héros, mais tous ceux qui font l'histoire, mais qui ont eu tendance à être oubliés au fil des temps. C'est un projet, aussi un pari, qui est en cours, puisqu'il s'agit du premier tiers de ce projet, qui comptera trois volets si je parviens à l'achever, ce que j'espère, qui consiste à essayer de retracer l'histoire de tout ce qui vit, humain ou non humain, puisque le livre brasse des héros qui sont majoritairement des êtres humains, mais aussi des animaux, qui seront d'ailleurs dans la suite du livre aussi, possiblement des plantes, en essayant de le faire de manière à réciter ce que j'ai toujours préféré en littérature, qui est la forme épique, la forme mythique ou la forme épique. Et donc, ce projet consiste au fond à essayer de montrer qu'il doit être possible de raconter jusqu'à nous, c'est un long détour qui part de l'origine du vivant pour essayer de remonter jusqu'à nous, jusqu'à notre époque, pour essayer de nous raconter sur un mode qui ne serait pas celui de la science et qui ne serait pas celui de la religion. Donc, en essayant de mettre de côté, tout en s'en inspirant, parce que c'est un livre très documenté, avec des données archéologiques, des données historiques, en mettant de côté le discours strictement scientifique sur la théorie de l'évolution, mais en mettant aussi de côté le discours religieux, qu'il n'y a pas de Dieu, et en même temps, je ne cherche pas à produire une histoire documentaire du vivant. J'essaye de trouver un troisième mode littéraire, épique, parfois mythologique, pour essayer de raconter la difficile progression de la vie dans sa lutte contre la douleur. D'abord, essentiellement, vraiment la douleur physique. Et au fond, l'origine de ce projet est très simple, c'est mon amour d'enfance pour les grands récits. On a souvent dit que la modernité, c'était la rupture avec les grands récits, qu'on ne croyait plus dans les grands récits. Moi, enfant, j'ai vraiment été formé par les grands récits, par l'Iliade et l'Odyssée, par l'Ancien Testament, aussi par des grands récits indiens, le Mahabharata, le Ramayana, par les grands romans chinois, par les grandes sagas scandinaves, Gilgamesh, le Livre des morts égyptiens. Donc, le livre est aussi une sorte d'encyclopédie et d'hommage à tous les grands récits humains qui essayent de se décentrer d'un récit strictement européen, pour embrasser le plus de lieux possibles, le plus de cultures humaines, pour tâcher de reconstituer une histoire qui serait en effet non pas celle des vainqueurs, celle des dominants, mais celle des oubliés, celle des perdants, celle des femmes, des eunuques, des esclaves, des animaux domestiqués, des enfants, celle des lépreux, celle des malades, en allant chercher dans toutes les zones d'ombre de l'histoire ceux qui n'ont pas été complètement oubliés mais qui ont été mis dans la marge, et au lieu qu'ils soient dans la marge de les remettre au centre d'un grand récit épique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette idée des âmes, des quatre âmes qui traversent tout le livre, qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent ensemble, qui s'aiment, qui se combattent, qui s'oublient ? D'où vient cette idée d'âme ? Puisque, vous venez de le dire, c'est dégagé de sentiments religieux. Donc, comment peut-on parler d'âme sans parler de foi et de religion ? Et surtout, justement, pourquoi faire revenir ces âmes-là au fur et à mesure, en fait, de l'histoire, sachant que chaque histoire pourrait être lue aussi de manière interdépendante les unes des autres ? Oui, je tiens beaucoup au fait que ce soit un livre, pour moi, qui puisse accompagner le lecteur, qui puisse durer longtemps, sur le modal, je ne sais pas, des millénie, par exemple. C'est-à-dire qu'il puisse être lu à la fois d'une traite, comme un grand récit, où on retrouve les mêmes personnages qui sont identifiés par des couleurs. On a l'impression d'identifier un personnage qui est plus bleu. Le personnage bleu est celui qui est souvent plus mystique, qui croit à une sorte de fusion, plus religieux. Le personnage jaune, par exemple, celui qui va être plus mélancolique, plus autonnal, plus intellectuel aussi. Donc, il y a la possibilité de lire le parcours de corps en corps, d'époque en époque, d'incarnation en incarnation de ces personnages, comme un très long roman. Il y a aussi la possibilité de le lire comme une sorte de recueil de sommes, d'histoires ou de légendes, à chaque fois d'un peuple différent, d'une culture différente. Et je tiens beaucoup au fait que le livre puisse être les deux. Une sorte de grand recueil de légendes ou un immense roman. Si c'est un immense roman, au fond, mon problème était très simple. C'est que si on veut raconter une histoire qui dépasse les bornes d'une vie humaine, de la naissance et de la mort, on n'a pas beaucoup de choix. Le choix, en général, du grand roman européen a été de raconter l'histoire d'une famille, d'une dynastie, les Rougons-Macquart, les Budenbrooks, chez Thomas Mann. Et j'ai essayé de trouver une autre forme qui ne raconte pas l'histoire du grand-père, puis du père, puis du fils, mais qui raconte l'histoire de type d'homme, de caractère, d'âme en fait, qui d'époque en époque passe de corps en corps, de telle sorte que le lecteur puisse avoir l'impression qu'un personnage qui est une toute jeune fille à une certaine époque commence une vie face à un certain nombre de gestes qui seront poursuivis par un vieillard deux siècles plus tard, qui seront eux-mêmes peut-être les gestes d'un cheval un petit peu plus tard, donc qu'à travers les espèces, à travers les âges, à travers les genres, à travers les sexes, à travers les cultures, quelque chose puisse être identifié, qui est identifié par cette couleur, ce caractère, que j'appelle une âme. Mais qui n'est pas tant une croyance religieuse qu'une croyance littéraire, dans l'idée que, peut-être, d'époque en époque et de génération en génération, les mêmes personnages reviennent sous le masque de personnes différentes. J'aimerais qu'on évoque, pour conclure, à la fois votre travail de romancier et votre travail d'essayiste. En une petite dizaine d'années, vous avez publié une quinzaine d'ouvrages, ce qui est quand même assez conséquent. Comment ça s'articule, ce travail, justement ? Est-ce que vous vous dites sur une année, cette année, je me consacre uniquement à l'écriture d'un roman, et je me plonge là-dedans, et dans ce travail-là, et uniquement ce travail-là ? Ou est-ce que vous alternez, justement, l'écriture de plusieurs ouvrages en même temps, en fonction de vos envies, ou alors de conditions purement bassement matérielles et éditoriales, qui font que des éditeurs vous commandent des ouvrages, ou que des projets, finalement, finissent par sortir, un peu par hasard, en tout cas, avec des concordances de dates, de sorties, plus par hasard ? Alors, c'est globalement très anarchique et pas du tout organisé de ma part. La meilleure image que je pourrais trouver pour essayer de caractériser ces livres, qui sont parfois des romans, parfois des essais, parfois des livres de philosophie un petit peu plus technique, ça serait un toit de tuiles. C'est-à-dire l'impression qu'un livre est comme une tuile qui commence sous un autre, et donc qui travaille pendant, je ne sais pas, deux ou trois ans sous un autre livre. Un premier livre est publié, donc il sort, et sous ce livre, il y a un deuxième qui se prépare, qui sort, et sous ce deuxième livre, il y en a un troisième, etc. Et donc, c'est comme un système de tuilage, comme ça. Ça, c'est ce que je peux me raconter a posteriori. Oui, mais il y a quand même, ce n'est pas une règle que je me donne, mais quand même une sorte de principe qui est que j'essaye de refuser d'être illustratif. C'est-à-dire, je ne sais pas, d'avoir des théories que j'irai ensuite illustrer dans des romans, avec des personnages de romans, ou inversement, de faire des livres théoriques qui seraient littéraires. J'essaye, je tiens beaucoup à l'idée d'avoir des manières de parler, des ordres de discours qui sont distincts, mais égaux. Et donc, j'essaye vraiment de distinguer ma personne en tant que je fais des livres théoriques, et ma personne en tant que je fais des livres de fiction, au point que parfois j'ai l'impression, mais ce n'est pas volontaire, que j'écris mes romans contre mes livres, contre mes essais, et que j'écris mes essais contre mes romans, que mes essais sont des sortes de contre-arguments que j'opposerais à mes romans, et qu'ensuite j'écris mes romans en essayant de montrer qu'il y a toute une part de vie, de sensations, de chair, de corps, qui manque aux livres théoriques. Et après, quand je plonge dans le roman, j'ai l'impression aussi de perdre une certaine idée de la vérité, parce que ça se démultiplie entre des personnages qui ont des visions du monde différentes, et j'ai l'impression qu'à un moment il faut que je revienne vers la théorie pour essayer de fixer quelle est ma conception du monde. Mais ce faisant, j'ai l'impression de nouveau de perdre quelque chose de charnel ou de plus sensuel, et dans ces cas-là, je retourne vers le roman. Mais j'ai l'impression de le faire plutôt par un système de contrepoids, ou pire, de guerre intérieure, que par un système de renforcement. Ça ne se renforce pas, c'est plutôt une guerre personnelle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.